et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce blog un petit peu spécial donc aujourd'hui nous avons voyagé dans le temps donc c'est parti générique donc voilà pour ceux qui ne sont pas au courant avant d'ouvrir ma chaîne donc en avril 2016 je faisais des vidéos sur la chaîne du podcast des bits et des pixels dont j'étais cofondateur avec mon ami holy crazy et voilà quand j'ai débuté les vidéos c'était les jeux vidéo vous partagez mes passions le souvenir d'enfance et tout ce que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle sur cette chaîne ci et ce que je kiffais aussi un petit peu à l'époque c'était chipoter un petit peu dans les montages et les dédoublements les fonds verts ou tous des trucs comme ça et donc voilà j'ai sorti quelques quelques vidéos voilà qui ne sont plus disponibles malheureusement sur le monde de youtube qu'on va dire et par rapport à ces petits montages je me suis dit je vais voulait réplauder dans cette vidéo comme ça vous pourrez vous faire un avis voilà un petit peu sur la la qualité des petits montages que je peux faire comme vous avez vu certains extraits dans les deux casse dans la celui n'ont pas encore vu le casse n'hésitez pas à aller voir les trois épisodes et voilà donc premier extrait que je vais vous passer en plein écran et j'avais fait un petit test vidéo voilà sur deux tels 2 sur la nes et à ce moment là je j'avais fait un petit voyage à disney où j'avais acheté le fameux chapeau de pixou voilà il est là en haut du coup je n'ai pas pris pour la vidéo mais bon c'est pas grave j'avais acheté le fameux chapeau de pixou j'avais trouvé en brocante un petit set voilà deux coupes tels voilà pour mettre le souci sur le fromage de pixou donc j'avais fait une petite vidéo où je présentais justement les petits boulis c'est plus de pixou puis j'avais fait une petite chanson avec des effets spéciaux donc c'est ça que vous allez voir où j'ai j'ai commencé à regarder un petit peu pour faire le dédoublement d'image donc je vous passe l'extrait et je vous dis à tout de suite c'est le plus grand poste de toute la ville pixou pixou c'est le plus puissant de tout canard ville pixou pixou il vaut des milliards en or en dollars pixou ou en suivant pipi riri mes loulous nous entrerons dans la bande à pixou c'est le plus riche roi de canard le plus chicheux le plus roublard en suivant pipi riri mes loulous nous entrerons dans la bande à pixou on ne veut plus claquer de blé chez nous nous voulons entrer dans la bande à pixou donc voilà de base c'était le générique de pixou voilà j'ai regardé un petit peu pour faire un montage pour faire un dédoublement alors à l'époque de cette vidéo c'était en 2013 j'avais filmé avec un vieux smartphone d'ailleurs si vous regardez convenablement dans le titre vous verrez sur le centre au moment où le deuxième personnage apparaît on voit de temps en temps une petite ligne un petit défaut parce qu'en fait le téléphone portable il faisait le point tout le temps et c'est un truc qu'il faut pas faire quand on fait des dédoublement donc ça voilà je les refais plus tard sur des vidéos dans cette chaîne ci et voilà donc ça c'est c'est magnifique et voilà comme vous avez entendu la bande à pixou après ce clip évidemment dans la vidéo originale il y avait un test complet sur le jeu à l'esprit complète du jeu donc je vous le referai sur cette chaîne ci à l'occasion et voilà donc un petit peu pourquoi il y en certains m'appellent monsieur pixou ou le pixou de l'internet voilà des petites références comme ça et voilà donc on passe directement on enchaîne numéro 2 j'avais lancé une espèce de petite émission voilà ceux qui regardent les rodilles de live vous avez sûrement déjà entendu parler de ça c'était les disney ssb je prenais en fait le jeu en version mega drive et le jeu en version super nintendo et je faisais une petite comparaison il ya eu deux vidéos deux épisodes qui sont sortis que je vous recyclerai peut-être sur cette chaîne si on va refaire tout au propre avec des beaux petits montages aux petits oignons et donc le premier c'était le fameux livre de la jungle et en introduction vidéo j'avais fait une petite chance c'était la chanson de ballou la chanson du livre de la jungle où j'avais fait quelques vous allez voir je vous passez l'extrait sur certains fonds voilà je vais regarder un petit peu pour les fonds verts bon des fonds verts dégueulasse avec une caméra dégueulasse le rendu est plus ou moins voilà il pourrait être beaucoup plus beau puisque c'était même pas c'était même pas de lâcher on va dire à l'époque et et voilà donc celui là ça a été en 2014 et et voilà donc je vous passe l'extrait du clip et je vous dis à tout de suite voilà il en faut peu pour être heureux vraiment très peu pour être heureux il faut se satisfaire du nécessaire un petit jeu dans la super nes ça nous procure du plaisir quelques rayons de lumière et de pixels je suis d'ordinaire sur la méga drive mais tous les jeux disney ne sont pas pareil je prends ma manette et une bière ensuite je vais vous expliquer alors installe toi et monte le son et tu verras comme c'est si bon alors t'es prêt c'est bon il en faut vraiment peu très peu pour être heureux pour être heureux donc voilà comme quoi il en faut vraiment peu pour être heureux à d'ailleurs la petite scène avec le cas où j'avais bien qui fait de la faire aussi et et voilà donc c'est dans l'ensemble voilà j'aime bien le clip il pourrait de meilleure qualité si je referais ça à l'heure actuelle mais voilà donc c'est classe donc en numéro 3 toujours dans le même contexte où j'avais fait un test sur alabin attention alabin c'est le gros débat mondial et tout et tout puisque là il ya vraiment une grosse différence dans le jeu entre la version méga drive et la version super nes donc je referais sûrement une vidéo pour refaire des petites comparaisons sur ce jeu là courant de l'année au début 2018 puisqu'on arrive déjà bientôt à la fin de l'année et donc pour cette introduction voilà je vais vous passer l'extrait j'ai fait un petit début alors vous reconnaîtrez la musique en fait c'est une musique qui avait au tout début des vidéos du jeu c'est sérieux musique intrigante où voilà je rentre dans la pièce et je c'est une espèce de boussole en fait vous allez voir et à la base je sais que j'avais fait j'avais fait six sept huit presque une dizaine voilà pour faire simple de brocante de big greniers pour trouver une espèce de lampe d'alabin et j'en n'ai jamais trouvé donc depuis maintenant j'en ai déjà vu bon je ne sais pas forcément acheter mais à l'époque voilà j'ai vraiment galéré pour trouver du monde d'alabin pour finir j'ai remplacé ça par autre chose et vous allez voir c'est magique puisque voilà ce clip il a une plus belle qualité déjà et tout et c'est un de mes préférés sur les par rapport aux trois avec les deux autres que vous avez précédemment donc c'est parti pour la musique de alabin et on se retrouve pour pour la suite si un jour tu veux jouer à alabin en mode rétro sur une console 16 bits tu vas devoir faire un choix délicat entre la sns et la méga drive moi je prends les deux jeux pour les tester et puis je m'installe dans mon canapé je prends la bière la manette et j'appuie sur start et je me laisse envahir par la magie moi pics ou mes amis je vous invite aujourd'hui à découvrir ces jeux magnifiques dans cette vidéo pleine de magie super nes mega drive une bonne bière dans cette vidéo pleine de magie voilà donc ce magnifique clip de la dame comme je vous disais ouais franchement c'est par rapport à la qualité et tout moi c'est mon préféré voilà c'est mon préféré des trois que j'ai réalisé alors ensuite voilà c'est plus forcément un c'est plus des clips du tout là on va partir sur des petits montages tout simple de base j'avais fait une vidéo que vous allez bientôt retrouver dans les souvenirs d'enfants sur cette chaîne si j'avais fait une vidéo pour présenter le jeu Godzilla sur la sur la nes voilà et ben voilà j'avais fait juste un petit à trois en fait où je rentrais dans la pièce et il y a dans la pièce ici et il y avait un énorme Godzilla dans la pièce le truc de fou donc c'est un petit truc qui dure à peine 15 secondes donc je vous le passe tout de suite et voilà donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez c'est parti l'extrait qu'est ce qu'il s'est passé une bière un jeunesse ça va j'ai compris vous voulez une vidéo en fait bon allez c'est parti donc voilà petit extrait tout simple et tout court puisqu'en fait on voit rentrer dans la pièce on voit à peine une petite seconde en fait et le Godzilla me tire un rayon de la mort et boum je me transforme avec le transforme avec le chapeau de Picsou une bière dans la main et le jeu bien sûr à tester voilà c'était un petit peu la référence comme je vous disais au début à Picsou et compagnie donc j'avais mis le chapeau de Picsou et les gens ils veulent une vidéo et voilà c'était bien classe comme petit intro et voilà ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire voilà et alors pour le dernier bon là c'est un petit contexte différent parce que voilà l'intro est beaucoup et beaucoup plus long à la base mais c'était un intro sur le jeu tailspin voilà vous allez bientôt avoir une la vidéo du mode chrono d'ailleurs sur le disney afternoon collection je vais bientôt vous faire le tailspin vous allez la voir bientôt bientôt mais voilà le fameux tailspin où j'avais fait comme ça justement un let's play complet du jeu et bon au début c'était un petit intro bon pas musicale ni rien et j'ai fait une petite un petit passage donc juste en commentaries on va dire donc j'avais speech et un petit peu ma voix et j'avais fait un texte presque aux petits oignons d'ailleurs je fais un petit coucou à l'ami Bruno Roca voilà qui m'avait fait puisqu'à la base enfin à l'époque on travaillait ensemble sur le podcast d'éviter des pixels et je lui avais filé mon texte et il m'avait corrigé deux trois petits mots pour que ça fasse un petit peu plus professionnel puis j'ai enregistré ça donc voilà les professionnels ils reconnaîtront que c'est ma voix qui était pitchée et tout et franchement c'est une présentation de ouf que j'avais fait pour présenter un jeu et ça je pourrais en faire éventuellement pour certains jeux et tout donc voilà je vous passe ce petit cette petite présentation du jeu tailspin de base et on se retrouve après pour la fin de cette vidéo super balou dont le nom original en vo et tailspin ou bien encore looping pour nos amis québécois est une série d'animation américaine produite par les studios disney la série est centrée sur les aventures de l'ours balou qui est pilote de brousse au service d'une entreprise de livraison gérée par rebecca cunigham une jeune femme au fort tempérament il est secondé dans son travail par le jeune kit et sa planche d'aérosurf et ainsi ils accomplissent des missions à bord du vieil avion de balou un cornwing l16 modifié qui est une combinaison fictive entre un ferrl charles c82 de transport et un grumman h16 amphibie il est nommé le zengalo ou le say duck en vo bien sûr ils devront souvent faire face aux pièges tendus par shirkhan et donc carnage les méchants de cette série je me réveille bonjour l'homme volant oui bonjour bonjour je ne veux plus voir le joueur je vais dormir vous êtes devenu des héros pourquoi pour avoir sauvé le bébé quoi là où rébéka si j'ai d'or encore dix petites heures je serai vraiment réel on se redresse on se tait et on se prie comme beaucoup de séries à l'époque nous avons eu droit à quelques adaptations en jeu vidéo une version pc engine publié par nec vu le jour en 1991 une version nintendo nes avec son portage sur game boy publié cette fois ci par capcom est sorti aussi en 1991 et pour finir une version megadrive qui est portée également sur game gear et publié par sega en 1992 les versions pc engine megadrive et game gear lorgnent surtout sur le genre plateforme alors que les moutures nes et game boy opte pour le shoot them up donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà comme ça moi en même temps mais c'est un petit peu des archives que j'ai dans mon pc et que je peux vous partager comme quoi voilà les petits montages que j'ai fait qui était bien sympathique à l'époque et que je pourrais toujours refaire avec de la meilleure qualité voilà si vous avez des idées voilà n'hésitez pas à proposer un voilà il ya il ya toujours moyen de tout faire alors voilà si vous voulez voir quelques petits exemples de montage que j'ai fait sur cette chaîne si voilà que vous avez peut-être loupé les vidéos voilà je vais mettre les liens ici comme celles et les dernières secondes de la vidéo vous pourrez retrouver donc la vidéo sur c'est un unboxing lego lego 1 ou lego 2 je ne sais plus où j'ai fait un espèce de petit kamehameha à l'arrache on va dire mais bon voilà c'était quand même stylé pour diriger la boule de feu ici en haut vous pouvez retrouver la vidéo c'était l'intro de la présentation de la zed birre la bière de ma goyonde où j'avais fait un petit dédoublement d'écran voilà avec moi et un zombie voilà c'était stylé et alors ici voilà c'est la troisième le troisième montage voilà c'est le petit intro de la vidéo de halloween 2016 voilà ça c'est plus un petit montage court-métrage mais je vous invite à voir ce petit intro avec des petits montage aux petits oignons comme on dit de nos jours vraiment classe donc sur ce je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo mettez des likes à fond sur cette vidéo si vous voulez que je refasse tout ça mais moi ça m'avait fait kiffer de faire ça à l'époque et je pense que j'en ferai donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo partagez la partout et je vous dis à bientôt ciao ciao